Alors bienvenue sur cette vidéo sur les supports et les résistances qui sont des lignes sur ton graphique que tu vas pouvoir utiliser en fait pour vraiment bien passer les achats au bon moment et les ventes. C'est-à-dire que quand ça sera tout en bas, c'est ce qu'on appelle en fait le support, le prix va descendre au fur et à mesure, donc ça c'est le bon endroit en fait pour acheter, donc ce qu'on appelle le support. Et au contraire, quand ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, il y aura ce qu'on appelle une résistance. Donc ce que tu vois ma main, c'est la résistance ici. Donc c'est là exactement l'endroit où il faut vendre. Et ces deux lignes, donc support et résistance, sont vachement faciles à identifier, notamment sur TradingView qui est l'utilité gratuit que je vais te montrer tout au long de cette vidéo. Également, je te mettrai le lien en dessous de la description de manière à ce que tu puisses y accéder, donc tradingview.com. Donc dans cette vidéo, on va voir deux parties. La première partie, ça sera qu'est-ce qu'un support, qu'est-ce qu'une résistance, comment les définir, la psychologie qui se passe derrière. Et ensuite, je vais te montrer quatre exemples de support et de résistance, donc des endroits clés pour acheter ici et vendre quand on arrive ici. Donc ça sera vachement intéressant dans cette vidéo. Et directement, je vais passer derrière mon ordinateur pour te le montrer sur l'écran. Donc pour faciliter ta compréhension, je t'ai fait ce petit schéma. Et là, en fait, on va dessiner justement les résistances et les supports. Donc la résistance, c'est quand ça touche un maximum de sommet, notamment ici. Voilà, on va toucher un maximum de sommet. Et le support, au contraire, c'est quand ça touche un maximum de bas. Donc notamment dans ces zones-là. C'est pas une ligne droite parfaite, c'est plutôt, on va dire, une région. Donc c'est à peu près de cette région-là, qui englobe, voilà, jusque là. Donc voilà, ça c'est ta résistance. Et cette zone, en fait, ça sera la zone justement de support, qui peut éventuellement monter jusque là ensuite, par la suite. On l'ajuste au fur et à mesure que le temps passe. Et moi, ce que j'aime bien faire souvent, c'est que les résistances, je vais les mettre en rouge. Et les supports, je vais les mettre en vert. Donc je clique dessus. Et je vais te le mettre en vert. Ok, voilà, là on est bon. Donc voilà, là on a en fait notre support et on a notre résistance. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand le prix va monter ici, une fois, première fois, on ne savait pas encore que c'était une résistance à ce moment-là. Et bam, en fait, les gens, ils ont vendu énormément à ce moment-là. Donc le prix est redescendu, il est redescendu jusque là. Et à ce moment-là, pour la première fois également, les gens, ils ont réacheté. Donc jusqu'à ce moment-là, on ne savait pas en fait que c'était un support. Également, on ne savait pas que c'était une résistance. Par contre, la deuxième fois, on se dit, tiens, un truc, c'est que la dernière fois, les gens, ils ont vendu à ce moment-là. Donc qu'est-ce que je vais faire, moi ? Je vais me positionner en tant que vendeur. Quand le prix atteint environ cette zone, je vais vendre mes positions. Et donc c'est justement ce que tout le monde fait. C'est pour ça qu'en fait, le prix va diminuer jusque là. Et hop, quand il va arriver là, en fait, vu que les gens, ils avaient acheté une première fois, donc un grand nombre de personnes ont acheté ou plutôt en grande quantité, on se dit qu'il y a de fortes chances que voilà, quand le prix atteigne à peu près le même niveau, à nouveau, ça se reproduise. Donc effectivement, je vais me positionner en tant qu'acheteur. Et ainsi de suite, on arrive à la résistance. Vu que dans le passé, deux fois, en fait, les gens avaient vendu, je vais vendre automatiquement, je vais racheter là, je vais revendre, je vais acheter là, comme tout le monde. Et malheureusement, bam, finalement, en fait, ce support, il a été cassé vers le bas. Donc qu'est-ce que je fais à ton avis ? Et qu'est-ce que vont faire tout le monde ? On va attendre à nouveau de toucher ce support ici. Donc là, en fait, quand on arrive là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vendre. Parce que j'avais acheté ici et j'avais perdu beaucoup d'argent, je me suis dit, mince ! J'avais acheté là, je pensais que ça allait remonter à nouveau et bam, en fait, ça a été une erreur. Donc je vais le garder quelques jours. Et éventuellement, si le prix remonte à peu près au même niveau, je vais tout vendre. Et donc, quand ça arrive là, effectivement, une grande partie des gens, en fait, vont le vendre. Et du coup, ça va amener le prix d'autant plus bas. Donc voilà à peu près la psychologie. Et donc, cet support va devenir, à ton avis, une nouvelle résistance. Donc maintenant, à chaque fois que le prix, éventuellement, il va vouloir remonter, en fait, il va se casser les dents là-dessus et les gens vont attendre pour vendre. Voilà. Et ensuite, ça va descendre d'autant plus. Donc ça, c'était à peu près pour te expliquer, on va dire, la psychologie du marché. En fait, quand on voit qu'une fois ça rebondit, logiquement, il y a de fortes chances que ça rebondisse à nouveau. Si ça rebondit deux fois sur le même niveau, je vais me positionner automatiquement en tant que vendeur à peu près au même niveau et ainsi de suite. Et pareil pour les supports. Si ça rebondit sur le support, je vais me positionner la prochaine fois en tant qu'acheteur, à nouveau en tant qu'acheteur. Et si jamais j'avais fait l'erreur que je me suis positionné en tant qu'acheteur, mais que ça casse, je vais vendre à peu près au même niveau. Du coup, en fait, le prix va chuter d'autant plus. Donc je vais te montrer quatre exemples justement de range market. Donc ça sera un cas un peu plus réel. À nouveau, on va prendre mon chouchou qui est le Nasdaq. Et donc là, comme tu le vois, on était dans une période de trend, c'est-à-dire que la tendance va vers le haut. Et à partir de là, hop, il y a une sorte de rupture assez courte, mais assez violente quand même. Donc une chute suivie d'une hausse à nouveau. Et là, en fait, on va rentrer dans ce qu'on appelle justement le range. Donc tu l'identifies immédiatement quand tu as deux sommets qui sont au même niveau à peu près et deux bas qui sont au même niveau à peu près. Donc là, en fait, tu peux tirer tes droites. Et ensuite, on les ajuste au point qui touche le plus. Donc notamment, hop, on va les remonter d'un cran. Donc là, ça touche, là, ça touche, là, ça touche. Nickel. Là, pareil, ça touche, ça touche. Ouais, voilà, à peu près dans ces zones-là. Donc c'est vrai que quand tu l'as touché une deuxième fois ici, on sait que voilà, effectivement, c'est une résistance. Et il y a de fortes chances que ça bute ici. Donc ça bloque la montée plusieurs fois. Donc là, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas touché au maximum. Par contre, le support a bien fonctionné. Donc il a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et ce qui est intéressant à noter aussi sur le graphique, c'est qu'ici, il y avait une sorte de gap. Ce qu'on appelle gap, c'est un écart. C'est quand l'ouverture était largement au-dessus de la fermeture. Il y a eu un écart. Et en général, ça peut servir de ligne également, de point d'entrée visible pour justement créer notre support. Et là, tu le voyais également ici, c'était la résistance passée. Donc c'était le sommet, il avait touché, touché, touché. Là, il l'avait touché, bam, il l'a franchi. Donc notre résistance est devenue un support. Et si on continue un peu dans le temps, ensuite, notre résistance à nouveau, maintenant, c'est devenu un support sur lequel ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit avant de s'élancer. Et finalement, on l'a cassé, violemment, mais on est revenu à l'intérieur. Et donc à nouveau, ça reprend un peu les mêmes règles. Donc là, hop, tu le transformes en situation rouge. Donc là, maintenant, c'est la résistance. Et on rebondit sur notre support. Et finalement, on va le casser. Donc ça, c'est pour le premier exemple. Le deuxième exemple, on va prendre l'or, c'est le GLD. Donc là, il y avait une période d'assez forte chute, suivie d'une belle montée. Et à partir de là, un sommet, deux sommets, qui est à peu près le même. Deux bas, qui sont à peu près les mêmes. Donc là, on peut estimer qu'on est peut-être parti dans ce que l'on appelle un range. Donc on le dessine. Celui-là, je te le change en couleur verte. Et ensuite, on l'ajuste pour toucher un maximum de plus bas. Il y a mon chien qui crée un arrière-plan au passage. Donc voilà, là également, on l'a touché ici, on l'a touché là. Et comme tu le vois, ça va buter. En fait, le prix va des fois traverser. Comme je te l'avais dit, ce n'est pas pile-poil une ligne. C'est plutôt une zone. Donc la zone va de là jusqu'à ce sommet, en fait. Jusqu'à ce sommet. Et ça respecte bien, tu le vois. On a légèrement traversé. Mais à chaque fois, on a buté contre et on est redescendu. Donc c'est à peu près dans ces zones-là. Et ensuite, on peut l'ajuster sur le deuxième plus haut. Parce qu'au début, quand tu le vois dans l'historique, admettons que voilà, là, tu es en temps réel. Donc là, en fait, ta résistance, tu l'aurais légèrement mise plus basse. Parce que ça touchait un sommet, deux sommets. Par contre, après, hop, on la remonte. Parce que là, ça a légèrement monté. Et donc ça touche maintenant, pardon, ces deux sommets. Voilà, un sommet et deux sommets. Ça touche également ici. Ça touche ici au niveau du support et ainsi de suite. Et à partir de là, bam, on l'a cassé. Et quand tu le casses, on peut estimer que voilà, c'est une belle opportunité d'achat. Parce que là, on est parti en fait sur des nouveaux plus hauts. Et effectivement, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc voilà comment identifier en fait un range. Dans l'exemple numéro 2 avec l'or. Exemple numéro 3. Donc c'est l'argent contre le dollar américain. Et comme tu le vois, je te montre différents exemples. De manière à ce que tu vois que ça marche autant pour les ETF comme le Nasdaq. Ça marche également pour l'or. Ça marche également pour l'argent versus le dollar. Donc pour le silver, donc l'argent contre le dollar américain. On peut utiliser ces points de repère les plus bas ici. Donc on va dessiner la ligne. Et ensuite, on va faire celle du haut, à peu près dans cette zone-là. Celle-là, on va la mettre en vert. Et ce que l'on peut faire, c'est la remontée d'un cran justement pour pouvoir toucher également ce plus bas ici là. Donc là, on l'a touché ici, on l'a touché, on l'a touché ici. Donc cette période dure quelques mois. Également au niveau des sommets, on l'a touché ici et on l'a touché là. Et ce qu'il y a intéressant à noter, c'est que tu vois, j'aurais pu te faire une autre résistance peut-être ici. J'aurais pu te faire des supports également ici. Mais quand tu commences à dessiner trop d'éléments, ça devient à la fois le bordel, mais également c'est pas très profitable. Parce que si par exemple, tu ouvrais un trade ici, voilà. On va dire que, ou plutôt ici. On a touché en fait, entre guillemets, le support précédent qui était là. Voilà. Le problème, c'est que pour mettre ton stop loss, il aurait fallu le mettre au minimum au-dessous. Voilà. Des points les plus bas qui étaient là. Donc ça fait un stop loss vachement loin. Et en termes de profit, on aurait eu quoi ? Jusqu'à là peut-être également ? Donc tu vois, le gain versus la perte n'est pas assez intéressante. Donc c'est pour ça que c'est bien de jouer sur les extrêmes et d'éviter en fait de faire des trucs trop trop courts. Donc ça, hop, je te le vire. Également, je te le vire et je te le vire. Et pareil, dans ce sens-là, si tu ouvres ton trade là, donc tu achètes et que tu vends environ dans ces zones-là, tu fais plus de profit que si tu avais acheté environ ici, jusque là. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à toujours aimer les extrêmes, trader les extrêmes. Ça te donne en fait plus de potentiel de gains. Et en termes de perte, en termes de stop loss, le stop loss est beaucoup moins loin. Donc tu as une perte minime pour un maximum de gains. Voilà. On va finir avec le dernier exemple qui est cette fois-ci, c'est du Forex, c'est-à-dire l'euro contre le dollar américain. Donc tu vois là, on commence à rentrer dans un range. On fait des grands mouvements, mais ça reste à peu près dans la même zone. Et finalement, on a des plus bas ici et à nouveau des plus bas, donc deux fois. On va tirer justement notre support ici. Notre résistance, on va la mettre sur les sommets environ. Et ensuite, on va les ajuster. Donc déjà, je te le mets en rouge. Donc on peut le baisser légèrement de manière à toucher un peu ici. Donc là, on a touché, on a touché, on a touché, on a touché, et on a touché ici. Et pareil pour celui-là, on touche, on touche. Et là, c'est pareil, on a touché. Donc tu vois, on est à peu près dans ce range. Et ça peut être intéressant ici, quand on parle de zone de valeur, en fait, de positionner un ordre d'achat si éventuellement ça remonte. Et de vendre au dernier sommet qui était environ ici. Donc l'ordre serait passé environ ici, on aurait vendu là. Et si on devait toucher la résistance, on peut se permettre d'ouvrir un trade en sens inverse. C'est-à-dire, on va vendre ici pour acheter au plus bas. Et on va voir si ça marche. Non, donc ça ne serait pas passé là, on aurait vendu, on aurait perdu. Mais pas beaucoup, parce qu'on aurait mis le stop loss dans cette zone-là. Donc voilà, à peu près, on a fini avec ces exemples de support et de résistance à l'intérieur de ce qu'on appelle un range, un market. Donc quand ça bouge, comme ça, ça joue au yo-yo. J'espère que tu as pris autant de plaisir à voir cette vidéo que j'en ai pris pour la faire. Donc n'hésite pas, surtout si ça t'a plu, à cliquer sur j'aime et à t'abonner sur la droite, sur le petit bouton que tu vas voir apparaître. de manière à ne rater aucun de mes prochains tutoriels. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. A plus.